Vous êtes des grosses merdes, vous êtes ! Vendredi 17 septembre dernier, le journaliste Taha Bouhafs a porté plainte contre le site d'information F2Souch. Il accuse le site d'avoir diffusé une liste contenant le nom de plusieurs centaines de personnalités dites islamo-gauchistes dans laquelle son nom figure. Largement soutenu par des élus de gauche, des insoumis aux élus écologistes, Jadot, Autun, Coquerel, Obono, Taha Bouhafs est également soutenu par des syndicats journalistiques et pourtant, ce mardi 28 septembre, Taha Bouhafs vient d'être condamné par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir traité une policière, Linda Kebab, d'arabe de service. Le journaliste, connu aussi pour avoir traité Sonia Mabrut de collabore, se lance donc dans un nouveau duel judiciaire. Taha Bouhafs est-il vraiment un journaliste, un journaliste professionnel ou est-il un militant politique au service de l'islamo-gauchisme ? Pour décrypter la situation de Taha Bouhafs, Libre Noir a mené pour vous une contre-enquête. Taha Bouhafs est né le 29 avril 1997. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans avec ses parents qui étaient professeurs et il est issu d'un héritage de deux grands-pères qui ont tous deux participé au sein du Front de Libération Nationale dans la guerre d'indépendance d'Algérie. Un héritage qui marquera d'ailleurs beaucoup de ses prises de positions décoloniales et antiracistes tout au long de sa carrière de journaliste. À 8 ans, d'ailleurs, dans le cadre des émeutes urbaines de 2005, il déclarait déjà de manière un peu prématurée qu'il souhaitait s'informer autrement que par la télévision et les médias dits classiques et traditionnels. Était-il un enfant bien en avance ? En tout cas, après ses études, Taha Bouhafs s'est d'abord lancé dans une carrière politique. Il a défendu la cause palestinienne, il s'est opposé à la loi travail en 2016, blocus d'université et puis enfin comme candidat de la France insoumise aux législatives en 2017. C'est à partir de 2018 qu'il se définit comme un journaliste, un reporter de terrain. Il va à plusieurs manifestations avec un téléphone à la main, armé de cet outil, il filme, il transmet ce qui se passe dans ces manifestations, essentiellement des manifestations antiracistes, décoloniales, sur des thèmes qui lui sont chers. Et c'est ensuite en décembre 2018 que Taha Bouhafs se fait embaucher comme journaliste dans un média web là-bas si j'y suis. Il s'engage donc aux côtés de Daniel Mermet, une personnalité bien connue à gauche et qui a cofondé le mouvement Attaque. Et puis il intervient à partir de décembre 2020 pour le Média TV, une entreprise cofondée par des proches de Mélenchon pour qui il fait toujours des reportages de terrain. En fait, c'est une véritable galaxy qui gravite autour de Taha Bouhafs, Youssef Batni, Majid Mesaouden, des militants de l'indigénisme bien connus pour leur combat pour les mouvements islamiques. Yassine Bellattar, humoriste et chroniqueur aux multiples dossiers judiciaires. Arya Alimi, son avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme. Thomas Portez, proche de Sandrine Rousseau, porte-parole de Génération.S. Et puis enfin, la plupart des élus de la France insoumise et évidemment l'ensemble de la famille Traoré. On les a vus d'ailleurs ensemble à la Fête de l'Humanité où j'ai pu me rendre, vous le verrez dans un autre reportage sur Livre Noir. Ils étaient ensemble dans ce stand en train de discuter de luttes interceptionnelles, ce qui témoigne de leur proximité. Cette nébuleuse que côtoie Taha Bouhafs, elle pourrait être longuement et davantage complétée, tant les liens parfois obscurs sont nombreux. Par ailleurs, ce qu'on découvre en menant l'enquête sur Taha Bouhafs, c'est qu'il est fort d'une très large communauté. Après 28 000 tweets, il est soutenu par environ 62 000 abonnés sur Instagram, mais aussi plus de 115 000 abonnés sur Twitter. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que cette gauchosphère qui gravite autour de Taha Bouhafs l'a largement soutenu lorsque lui-même, ce journaliste, avait publié une liste de 36 000 personnes à bloquer, à harceler sur les réseaux sociaux. Une liste qui était une liste selon la définition de Laurent Chemla, un informaticien qui a aidé Taha Bouhafs, une liste dite de fachos. Taha Bouhafs reproche donc à F. de Souche d'utiliser les mêmes méthodes que lui, à savoir bâtir une liste d'opposants politiques. A ceci près que F. de Souche, la liste qui a été créée par ce site d'information est une liste qui recense seulement les personnes qui ont participé à la marche contre l'islamophobie. Ce n'est pas une liste qui a été faite pour harceler et monter du doigt, comme le fait Taha Bouhafs dans sa liste de fachos. Bon, ce fait d'ordre n'est pas le seul, puisque Taha Bouhafs est un habitué des bons et des mauvais coups médiatiques et politiques. Ça commence en avril 2018, lors d'une évacuation des locaux de l'université Paris 1-Sorbonne. La police a dû intervenir pour virer de l'université des militants. Et Taha Bouhafs commence son premier coup journalistique en parlant d'un étudiant blessé, voire mort. C'est dommage, puisqu'il y a eu des fact-shakers qui ont témoigné mensonges de la part de Taha Bouhafs et qui ont lancé en quelque sorte sa carrière journalistique, il en a appris une leçon. Et puis ensuite, mai 2018, Taha Bouhafs filme Alessandre Benalla, sans savoir que c'était lui. C'est la première vidéo qui a fait décoller sa carrière, puisqu'il le filme en train de commettre des violences contre des personnes. Et puis on a ensuite découvert qu'Alessandre Benalla était le complice d'Emmanuel Macron. Juin 2019, dans le cadre d'une manifestation de travailleurs sans papier réclamant des droits, Taha Bouhafs illustre une fois de plus en repoussant violemment un policier, le tout en commettant un délit d'outrage et de rébellion. Janvier 2020, Taha Bouhafs récidive dans le buzz, puisqu'il suit Emmanuel et Brigitte Macron qui venaient simplement suivre un spectacle au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Le journaliste appelle sur son compte Twitter ses militants à rejoindre le théâtre pour interpeller le président de la République. Il sera placé en garde à vue après le spectacle pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou dégradations et organisation d'une manifestation non déclarée. Je pourrais grainer la liste en rappelant qu'il a également qualifié Eric Zemmour de sous-humain. Ça nous rappelle les propos qu'il avait tenus à l'égard de Benoît Hamon, expliquant qu'il irait au dîner du CRIF pour les petits fours. Mais enfin, la justice est là, Taha Bouhafs a été condamné mardi 28 septembre par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir traité la policière Linda Kebab d'arabe de service. Tous ces faits d'armes rappellent une phrase, une phrase d'honoré de Balzac « Le journalisme est une grande catapulte mise en mouvement par de petites haines ». Alors, ses participations de Taha Bouhafs à des événements militants, à des manifestations où l'on décapite physiquement, symboliquement Marine Le Pen, où l'on scande « Allah ouadba ». « Allah ouadba ! » « On dit Allah ouadba ! » « Allah ouadba ! » « Parce qu'on est fiers d'être musulmans ! » Bon, même s'il y va pour filmer, rapporter des faits, est-ce que cela s'inscrit dans une notion de journalisme professionnel ? Le journalisme professionnel, il a une définition. C'est l'article L.711.1-3 du Code du travail qui explique que toute personne qui a une activité principale, régulière et rétribuée est journaliste professionnel. L'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse est qui en tire le principal de ses ressources. Sauf qu'un journaliste professionnel ne peut avoir d'autres exigences que la recherche de l'exaptitude et de la vérité factuelle. Et c'est surtout la confiance du public qui en dépend. Alors, bien que Tahabouafs possède la carte de presse numéro 134-463 au registre des journalistes de presse, tous ces éléments nous portent à penser que Tahabouafs n'est pas un simple journaliste professionnel. Il est également, si l'on en prend ses définitions, un militant. Un militant politique. Alors avec tous ces éléments, on vous laisse en juger, on vous laisse en décider. Que pensez-vous de lui ? Est-il un simple journaliste professionnel faisant son travail ? C'est ce qu'il dit. Ou est-il un militant politique au service de l'islamo-gauchisme ? Alors, on devine bien que Tahabouafs ne manquera pas de nous attaquer suite à cette vidéo la plus factuelle qui soit. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre web TV, LivreNoir.fr. Vous verrez tous nos documents, toutes nos comptes enquêtes. On va continuer à aller sur ce terrain-là. Ça se passe sur YouTube, Twitter, Instagram, Télégramme, tous les réseaux. Suivez-nous sur LivreNoir. Sous-titrage Société Radio-Canada